ok let's go let's fight est ce que à les six pattes est ce que tu peux me dire qui est en bleu et qui est en rouge alors les trompes sont en rouge tu t'appelles pas six pattes toi non mais vas-y vas-y non mais je te laisse faire parce que moi j'ai le lourd quoi ouais mais non mais d'un côté c'est pas mal parce que moi je viens de recevoir quelque chose en mt je ne citerai pas mais dit je ne supporte plus sa voix à qui à moi je sais pas je sais pas non mais je peux changer mais je peux à voix s'il faut un petit peu drôle ça tu sais faire l'accent belge dans l'accent belge donc les rouges c'est les trompettes des bleus c'est fantastique 5 mousquetaires oui alors j'ai une question justement parce que c'est marqué les cinq mousquetaires nous sur le truc du tournoi et là eux ils se sont nommés les cinq fantastiques alors est-ce qu'ils se sont plantés comment ça se passe ne connaissent pas leur propre nom de team ou c'est quoi ton nom déjà non des trompettes contre les cinq mousquetaires c'est bon c'est bon c'est les cinq fantastiques sur le nom de quoi c'est ça dit d'art c'est des trompettes non c'est les trompettes quand vous m'épuisez quoi les trompettes au final alors qui est en rouge qui est en bleu putain de merde les trompettes c'est des rouges merci donc je suis pour les trompettes voilà moi aussi voilà c'est les cinq mousquetaires oh y'a un xylor de chaque côté ça il faut le tweeter ça de zey est-ce que tu peux le tweeter non tu peux pas je le fais allez hop là j'ai la comment spammer les tweets ah oui j'ai créé mon compte twitter cet après midi on m'a ajouté sur twitter je fais ma pub twitter à tirer du bas fr ou là je suis fatigué il est sérieux ou pas fr je vends ma laguna elle a 120 mille bornes tu te rends compte quoi allez comment on se match concentrons nous c'est c'est gareth qui va jouer en premier donc c'est un roublard gareth a priori on claque l'espangol sur ras zora faisons le tour des compos quand même qui avant nous en rouge s'y patte les trompettes mais non les joueurs les classes qui est ce alors on a master polix polux alors la gareth en roublard banyuls tadi et ras moquette et en bleu zaye qui avant nous zaye en bleu et ben du coup je ne sais pas si c'est les cinq mousquetaires ou fantastique c'est pas grave qui sont les joueurs ils auront qu'à nous le dire oh ça va télé frag là regardez ça va tp sur la synchro quoique non 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 a priori non si c'est joli ça c'est joli ça c'est très joli sa tf en plus il faut qu'il revienne maintenant il ponte par contre faut pas qu'il reste là il pose un cadran là pour revenir il va se tp dessus bravo bravo il peut même claquer dans le rayon c'est trop juste pas assez de pa c'est dommage il est en reine des voleurs d'ailleurs imotep est-ce que moi je t'ai coupé les ailes du coup en bleu tu disais je sais pas il n'y a pas de sadie ça m'intéresse pas les bleus non mais franchement le nom du yop est quand même fabuleux moi j'adore et il ya un sondage c'est un hommage à moi c'est ça il ya un sondage moi je vais voter pour les bleus rien que pour ce move dans le thème de match que nous a offert le xelor parce que c'est plutôt cool c'est plutôt que vous pouvez voter sur le straw poll les viewers on compte sur vous c'est ça toute l'interactivité du stream cdo non mais tu pourras jamais imiter papy c'est pas possible c'est vrai mais c'était pas le même accent attention attention t'as essayé non pas du tout pas du tout j'étais plus pays basque gers peut-être un petit peu limite toulouse et pas marseillais non ça je ne saurais pas le faire allez on s'est dit donc de jouer qui est télé frag et qui est en plus taclé par cette imhotep on pose un arbre on va le transformer en quelle poupée la zaïe dis moi toi qui est l'experte ça dit oh que c'est con ça mais qu'il est con c'est ce gland il est oh putain il tape il est tf il est contre là le xel on est d'accord c'est pour ça qu'il a envoyé autant de dommages et oui il faut pas taper encore encore un xel qui est contre quelle poupée pardon zaïe j'ai pas entendu du coup bah ça ça sent la folle en plein milieu de la mêlée c'est pas le retrait pm qu'elle nous a fait pardon qu'il nous a il n'a pas compris le principe de rollback master pollux pourquoi rollback là quoi ça a servi ce qui ne ramène pas sont du tout sont sans sa vie je pense qu'il faut attendre un peu là il réfléchit comment faire on se pa il va c'est vrai il va venir dans la mêlée c'est tout il va taper peut-être sur imhotep ah non voilà ok c'est bien joué du coup je l'heure qui vient repositionner bagnols à cette dernière position et il faut qu'il n'y a pas le temps il peut plus tp si peut-être sur la contre il est contre il se contre lui-même mais du coup attend tu sauve bagnols mais tu viens de t'offrir toi est ce que c'est bien judicieux ouais mais va porter le prochain tour quoi et pourquoi vous tapez sous contre est-ce qu'on peut mexiquer l'idée alors beaucoup de fragilité dans ce match quand même beaucoup de fragilité je trouve ça c'est des choses à je sais pas pourquoi on change une coco sous contre banon à quoi que là aussi la coco autant la charger sur quelqu'un mais c'est dommage c'est dommage quand même ah voilà le rouble à bottes va ramener à la maison oui c'est alors oui oui ça va le sauver le gzell on n'a pas fait le tour des soins est ce que vous êtes capable si pas tes ailes de spotter les les archétypes et les claques de soins tiens on va vous mettre au défi moi je sais où ils sont mais oui mais tu dis pas parce que tu parles déjà beaucoup trop merci c'est si pesey est ce que vous sentez de le faire écoute moi je pense que le nini a des sorts qui soignent pas mal attention go le twitter go le twitter ni soigne alors franchement non moi j'ai pas d'idée là un rôle bac en tf en rettp ça joue très très vite un imhotep qui lui n'est pas longtemps à faire ses tours et c'est beau ça en profite encore d'une symétrie avec ce cadran on revient sur sa synchro et on la booste en plus à chaque fois qu'on génère en téléfrague le rayon qui profite du boost de dommage sur l'état téléfrague 2200 hp sur banyuls c'est pas mal c'est pas mal c'est alors qu'il maîtrise la situation imhotep clairement clairement bravo à lui bravo du coup qu'axe de soins sur qui qu'est ce qu'on a dit pas que rien du tout qu'il a rien moi personnellement je t'ai regardé reine des voleurs là dessus là non plus le seul soin visiblement côté rouge c'est là c'est la gardienne n'a pas d'autre soin n'a pas d'autre soin m'en prie cher le sadien quand même côté bleu ça va être lénie juste ouais c'est pas bien joué ça ouais j'avoue oh la la juste après le quoi ouais ça va qu'il a fait parfaitement protégé ce sadida nat qui dit je ne comprends plus grand chose à quoi donc on peut expliquer des choses si tu veux si tu as des questions n'hésite pas enfin on peut essayer d'expliquer on n'est pas des experts mais on peut essayer d'expliquer certaines choses aller ça tape en zone du coup et moins de pa ces cras ralentissantes qui sont un petit peu les cras du moment et qui sont bien efficace quand même en pvp multi 1 ça peut être bien sortir le la bloqueuse une folle sur le deuxième arbre zaye tu crois non ça va être groupe la groupe un groupe pour se soigner ouais ah bah non ah là là c'est pas assez de pa pas assez de pa je pense moi j'aurais plus eu un groupe plutôt rappelez moi groupe il fait quoi il pousse c'est ça il soigne et des bœufs et bœufs et il soit ok un groupe dans l'optique de se soigner en fait allez i kill you qui termine des c'est donc un master pollux alors là il faut peut-être qu'il ramène du coup banyuls il va être dac de stramba j'imagine master pollux qui charge sa maîtrise allez master allez master alors il peut venir prendre la place de la bloqueuse éventuellement mais ce serait peut-être pas très utile de sortir cette bloqueuse de là et on tape à la frappe voilà on décale symétriquement ce s'est imhotep oh là 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 c'est vite l'aiguille ouais c'est dommage putain et là on vient chercher le sadida je crois un sausset on est autour d'eux ça lance la précipitation et voilà ça tape à l'érosion la bagnoul ce qui encaisse qui encaisse encore et toujours c'est une équipe qu'on avait déjà vu tu as dit isaï je crois c'est ces joueurs des trompettes non non absolument pas c'est le premier match pour ces deux équipes ah bon non les trompettes ont joué lundi j'ai déjà vu banyuls moi je m'en souviens sérieux même que j'avais dit que c'était lundi ou mardi mardi je dirais ah ouais ils ont perdu voilà c'était lundi à 20h30 c'est ça ouais désolé je m'en souvenais pas les excuses bravo bravo mais quand même ils ont été vraiment au contact c'est ça parce que père 1 ils ont pas ils ont pas cherché à midi à 14h ils sont rentrés direct dans le match en allant chercher bagnole ça ouais et là ça trouve encore un télé frag mais il est monstrueux imotep il est monstrueux et ça claque la synchro bien joué mais la synchro du coup qui ne tue que l'harponneuse c'est pas mal à me direz vous une invocation pour une invocation encore 2 pa peut-être une flamiche pour terminer ou autre chose il a un panel de sort à 2 pa le xélor et non et non et non il ne fait rien si c'est un rembobinage on veut garder bagnole ici et c'est parfaitement joué on sait jamais quoi que quoi que quoi que peut-être que le xélor va le sortir de là du coup le rembob ne servira pas à grand chose à les raze moquettes un petit peu de soin sur bagnole s'il en a besoin et c'est tendu de trouver la ligne de vue là on se tape du coup je trouve que des embuscades font super mal ouais bah c'était un coup critique ouais il a moins de 18 de reste en rigide forcément oh et ça va tu vas tomber comme c'est triste non c'est le meilleur qui partent en premier c'est ça qu'on dit non voilà on tape sur le plus fort en premier tu sais qu'on tape toujours dessus en premier moi en colise ou être ça alors il y a des exceptions quand même d'ailleurs j'ai fait un petit survivor avec mes amis d'amairo un gp ? non un petit un petit match tous versus tout le monde à d'accord c'est à dire chacun pour sa gueule et j'ai été le premier premier sang et premier mort bah souvent c'est des victimes qui se font tu en première je dis ça ils ont eu peur de moi ils ont eu trop trop peur ils ont eu peur dans le bon ou dans le mauvais sens j'allais tous les poutrer en même temps ça se comprend ah oui j'imagine t'es terrifiante comme fille et une frappe oh la 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 faut qu'ils jouent quand même cette épée par contre là il perd la réutilisation de cette épée ouais ouais j'ai un peu plus sceptique quant au jeu de master par contre je suis plus fan d'imothèque moi puissance tape sur cette bombe alors les bombes qui potentiellement peuvent encore retourner le match on l'a vu ce genre de choses on a même vu des quatre contre deux qui sont retournés à cause d'un mur de bombe donc il a raison de privilégier peut-être le kill les bombes on fait le ménage tranquillement et freeman qui n'est toujours pas là freeman mais pas dans le chat ouais ouais il parle en chat mais il vient pas sur le ts freeman vient donc aller autour de gareth une petite botte on décale saucette moi c'est moi c'est bon comment ça grossir là ouais c'est pour ça attention quand même attention il n'y a pas de roule la botte pour gareth pour le moment donc ça va mais voilà un mur de bombe qui est quand même créé grâce à cette petite diago en plus son entourloupe elle est passé où là où moi elle est là derrière le cadran et c'est à imhotep donc alors là peut-être coincé ouais clairement alors vient claquer la frappe pour sortir du mur à saucette et peut-être tuer les bombes tout simplement imhotep ce serait pas mal petit coup de dague sur la tournabombe d'ailleurs je suis même pas certain qu'ils soient vraiment à la dague imhotep il tape à l'horloge il se régène un tout petit peu avec ça dites nous les viewers est ce que vous pensez pas que ce sont des dagues de sram bad avec une reine des voleurs c'est sûr les drames des dagues de sram bad je suis pas certain oh il y a eu fille à raji qui est sur le chat salut fille à raji comment vas-tu allez raze moquette qui tape uniquement sur ce cadran bon là c'est un peu mot du genou quand même allez les gens allez il faut remettre des claques un petit peu il en a une diago sur master pollux la flèche d'expia qui met en plus sous pesanteur quand on exaille sous pesanteur c'est assez pénible une flèche d'immo ça fait pas de gros dommages mais ça entrave bien et on met dans le mur en plus bien joué ça de la part de très bien joué de ce cra aïkidu qui va peut-être lui aussi en mettre une couche non c'est vraiment le lenny soin il a pour soigner ça nous fait du bien parfois de voir un ennemi soigner merci les nirs ipsa finalement ils retrouvent leur but principal en fait ouais ouais c'est rare la prédilection c'est ça tu vas manger du saumon mais c'est bien moi je n'ai pas encore pas encore grailler c'est une twitch aller à master pollux de jouer donc qui est dans ce mur de bombe est-ce qu'il va pouvoir se sauver avec 1200 hp faut qu'il arrive à trouver une position assez safe beaucoup d'hésitation dans le jeu de master ça va passer non il va encore passer avec 4 pa voilà il n'a peut-être pas grand chose à faire mais quand même et la coco attention à la peau voilà il est mort c'est la coco bravo bravo ce 7 on a quatre contre deux bon c'est gagné c'est gagné alors dans les sondages ils en étaient où c'était les cinq mousquetaires à 71% et les trompettes à 29% et bien c'est en train de se confirmer bravo bravo les joueurs vous faites un sans faute pour le moment au niveau du sondage on verra sur le troisième match si vous êtes toujours autant au top ah ça y est ça rage quitte ah ça c'est moche par contre qui est ah non pas sûr on dirait un ddos ok bon après le match est plié heureusement ça n'a pas d'incidence mais c'est pas beau voir ça je vais voir de mon côté parce que j'avais screen tout à l'heure quelqu'un qui se vantait un peu trop on va voir ce que ça donne ok c'est pas cool ça fait donc fait donc fait donc on va voir ce que ça donne allez imhotep on est à 6 pm 14 pa pour monsieur le gzellor le rollback qui remet le mur de bombe dans son état initial est ce qu'il peut arriver à mettre quelqu'un dedans on pose un cadran il va sans doute tp sur eux sur le yop non non il s'avance carrément qu'est ce qu'il entraîne nous faire imhotep intéressant avoir joué imhotep parce qu'on sait pas on sait pas ce qu'il fait jusqu'à ce qu'ils le fassent une synchro non il fait rien en fait il fait rien je sais pas ce qu'il a voulu faire avec son cadran assez curieux petit feuille il nous dit et ouais ça peut arriver avec zelor est pas encore parfaitement maîtrisé de tout le monde c'est devenu un nouveau membre du cdo le mec rp non 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 il s'incruste tous les soirs c'est on n'arrive pas je me suis dit on va les laisser tranquille et tout qu'à leur travail bon si pat est ce que c'est une bonne expérience de venir sur le cdo ah ouais c'est trop cool génial je vais sortir le champagne pour la prochaine on cherchait une amie à zaye et on trouvait pas du coup c'est cool c'est gentil pour elle donc c'est pas d'amis c'est génial pour combler cdo bon bah zaye t'as pas d'amis tu veux pas rejoindre cdo pour qu'ils essayent de te vendre toi mais c'est bien tu pourras jouer au maquillage et tout maintenant c'est bien oh la vache un très joli mou du yop quand même là ce qu'il a fait hein ouais parce que là il est mort en fait un presque oh ah non attention à 50 points de vie ouais il a fait un joli mourette et razmoquette et déco gareth à 50 points de vie vous êtes 140 à nous regarder est-ce que c'est un bug ou est-ce que vous êtes vraiment 140 et non c'est vraiment 140 bravo les viewers je viens de voir la confirmation la confirmation ce n'est pas un des dos c'est un rage kit alors tu as une voix rigolote thunder nous dieu fils merci non ou donc oui c'est un rage kit voilà qu'est ce que tu parles à une fille non de te demander est-ce que tu le connais une fille fille ouais le fait qu'à verre j'essaie de trouver un jeu j'ai pas trouvé à part mes films mais non je sais pas je m'attends attention de la botte qui met saussette dans le mur de bombe c'est quoi non mais sérieux j'ai pas que tu dises moi je pars rien c'est c'est bébé mais voilà allez on tp et là on va faire le taf tranquillou on le met dans le mur de bombe grâce à la frappe bim bam boum il veut pas nous montrer son corps à corps il me t'est pas je vais demander quelqu'un qu'il a tiens savoir si c'est dac de srambad ou pas tellement dangereux les bombes peut-être une hache du guerrier zote et c'est pour ça qu'il la montre pas ça spécule de mon côté allez on lui demande avec ce magnifique la vie une petite pensée pour héros pourquoi parce que héros sur mumble c'est la reine du oui c'est génial c'est génial j'ai eu l'air j'ai eu l'air